Je sais pas qui a fait mieux en termes de clip comme ça, urbain, street, on a vraiment marqué l'histoire mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est grâce à moi. Rof s'en prend à La Mafia Campri et publie des messages qui évoquent leur trahison. Entre Rof et les membres de son ancien groupe La Mafia Campri, rien ne va plus. Usni n'a d'ailleurs pas manqué de tacler il y a quelques jours. Hier, Rof a dévoilé plusieurs messages de ses fans qui évoquent la trahison dont il a été victime. De la part des membres de son ancien groupe, on peut notamment lire, même si arrivent trop de fois des gens de la mafia, pourtant Gab 1 tué aller, quand il a fait son clash, aucun a répondu. Par contre, quand il y a eu la bagarre, dès le 19e arrondissement, là ils ont dit Gab 1 vs Mafia Campri. Vraiment c'est à cause de leur comportement que La Mafia Campri n'a pas duré. D'ailleurs, fans de Rof n'ont pas hésité à donner directement les noms des rappeurs qui auraient trahi Usni. On peut dire, que dire de Kamal l'ancien qui écoute du booba et repartage comme un enfant de 12 ans. Le mentionne, bref laisse tomber. On tout fait passer pour le parano, mais t'es tout sauf Barge. Ou encore on évoque Kerry James, quand t'étais au placard j'avais mis libéré Rof, sous un clip de Kerry James. Il avait été effacé. J'avais pas compris sur le coup, là je comprends mieux. Après Rof, il a répondu Mokobe, suite à ses propos sur lui et La Mafia Campri, dans un interview. Je vous rappelle qu'ils ont connu La Zoulette, quand il était venu me voir au studio, de la muette en 2001.1fit. Mokobe et Aion appris la news, m'a proposé avec insistance d'inviter Rimka. Pour un sens à trois, j'ai dit pourquoi pas j'ai accepté. Ensuite le feed s'est annulé, quand par hasard, ils ont récupéré la collab pour l'album solo de Rimka, comme si de rien n'était. J'ai rien dit, je m'en foutais, mais vive la loyauté. Tant mieux qu'ils se ressemblent, ils s'assemblent. Et ça dit qu'on est des frères. J-Z lui avait demandé si c'était lui qui avait fait le clip, s'il était au courant de ce clip-là, de qui il l'avait fait. Et genre il avait dit, ouais c'est moi, il a dit, ah le clip il est terrible et tout, on parle quand même de J-Z. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas Instagram. Le net n'était pas aussi démocratisé que ça, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'était très compliqué. Donc la diffusion c'était quoi ? On avait des cassettes vidéo, on mettait ça dans le coffre de la voiture, on roulait et on distribuait les cassettes dehors. On les distribuait à tout le monde. C'est comme ça qu'on faisait le buzz et tout. Ça a commencé avec des cassettes vidéo. Je ne sais pas qui a fait mieux en termes de clip, comme ça, urbain, street. On a vraiment marqué l'histoire, mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est grâce à moi. Alors qu'est-ce que vous pensez les amis ? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne Grosse Force à vous l'équipe. Sous-titrage ST' 501